Bonjour à tous et merci d'être venu à cette session particulière. Son propre clavier qui m'étaille le logiciel, les diables pourquoi, les diables comment. Je vous présente vite fait, je travaille pour Synergy, une petite société de service à Saint-Malo et pas mal axé sur l'innovation, et développeur .NET principalement. J'ai 15 minutes pour vous présenter 50 slides, ça ne va pas forcément être possible. L'idée c'est que c'est un sujet qui est assez petit, mais en fait c'est un sujet qui est assez grand. L'idée c'est de donner plein de pointeurs et de donner les grandes idées de quoi ça sert et comment ça peut se faire. Mais je vais sûrement aller très vite sur certaines slides, évidemment. En introduction, vous savez tout sûrement, un Padawan avant de devenir Jedi, de forger son propre table à réserve, pour devenir développeur-développeuse. Est-ce qu'il ne faut pas prendre une sorte de propre clavier ? Non, pas forcément. En introduction, d'où nous vient le clavier moderne ? C'est pour répondre à la question de pourquoi aussi est-ce qu'on voudrait forger son propre clavier. Pour ceux qui connaissent et qui se rappellent un petit peu l'IBM Model N, qui est un des claviers les plus emblématiques qu'il peut se connaître. Si l'on se rappelle des Atari, des machins, des trucs. Les claviers étaient quand même super diversifiés. Il y a celui-là qui est sorti, qui fonctionne encore de nos jours. Si jamais vous en trouvez un dans votre garage, ça se vend encore dans les 150€, pour l'utilisation maintenant. Même après 20 ans de fonctionner, il paraît que c'est le seul clavier que vous pouvez tuer quelqu'un avec, et après écrire des choses quand même. Il continue de marcher. Depuis, ce clavier-là, c'est à peu près le standard de comment sont disposées les touches. Il y a des nouvelles touches qui sont un peu rajoutées, mais dans l'ensemble, depuis ce clavier, ils sont tous sur la même base, en particulier dans le monde PC. Celui-là, il est inspiré du IBM Selectric, une machine à écrire, qui elle-même était tirée des premières machines à écrire, des machines à écrire en question, qui avaient des petits bitoniaux qui venaient. Une des contraintes de ces petits bitoniaux, c'est qu'on ne peut pas avoir deux touches exactement à la même hauteur. Parce que deux touches exactement à la même hauteur, ça voudrait dire que les deux filins sont exactement au même rang. Donc contrainte technique de la machine à écrire, on ne peut pas avoir sur le clavier deux touches alignées. Donc le fait qu'elles soient toutes légèrement décalées n'est pas exactement pareil partout. De plus, quand on utilise une touche qui est là et une touche qui est là, elles ne se gênent pas trop. Par contre, si vous utilisez deux touches qui sont juste côte à côte, elles vont très vite se rapprocher et se pincer l'une contre l'autre. Donc, disposition, on va essayer de mettre les dates les plus fréquentes assez mélangées les unes des autres pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes avec ça. Une fois qu'on a dit ça, famille de clavier classique, ce que vous allez pouvoir rencontrer dans le grand public. Il y a celui qui est inspiré du modèle M, donc le clavier classique. Ensuite, ce qu'on voit de plus en plus, c'est aussi les themes qui laissent. Donc on enlève le pavé numérique, sinon on garde ça, notamment les gamers qui lisent ça pas mal. Donc les termes en haut, c'est vraiment dans les communautés de clavier, ce que vous allez retrouver, c'est un peu le terme qu'on retrouve, donc les themes qui laissent. Les 75%, on enlève carrément aussi les flèches. 60%, on enlève les touches de fonction. Et 40%, on va garder vraiment que le concentré des touches. Et avec des touches de fonction comme sur un clavier, on va pouvoir accéder aux chiffres directement sur les rangées du haut ou des trucs comme ça. Dans le monde des développeurs, le clavier qui est assez reconnu dans ce monde-là, c'est le Happy Hacking Keyboard. Donc un clavier industriel, un peu fait pour les développeurs, qui est assez reconnu. Mais bon, de ça on reste sur l'historique de tous les claviers standards. Quand on va plutôt se dire, mais là les histoires qu'on a vues, les claviers classiques, pourquoi ils ont été faits comme ça ? C'est pour des raisons qui sont obsolètes. Est-ce que c'est pour des raisons ergonomiques ? Non. Donc il va y avoir plein de claviers qui vont être plus ergonomiques. Le principe de base déjà, c'est qu'on va oublier tout ce qui est machine à écrire. On va ressortir au départ, qui est notre besoin, c'est de renseigner des caractères pour interagir avec notre ordinateur ou d'autres appareils. Comment est-ce qu'on peut le faire de la manière la plus optimale possible ? On se rend compte qu'en fait, il y aura des choses un peu différentes. Déjà, quand on utilise la souris, aujourd'hui, déplacer la main droite constamment du clavier gauche, ce n'est pas bon. On perd un peu de temps. Après, la projectivité n'est pas proportionnelle à la vitesse d'offre, il ne faut pas dire des conneries. Mais bon, mine de rien, ça peut quand même faire un peu de la fatigue et potentiellement des problèmes de santé pour certaines personnes. Donc l'objectif, c'est d'écarter un petit peu les mains et de rapprocher la souris ou déjà limiter son usage pour nos développeurs. Et en plus, le fait qu'elle soit le plus proche possible, par exemple. Et aussi, gros truc fondamental, essayer de faire en sorte que sur nos dispositions logiques, où sont les lettres ? Faire en sorte que ces lettres soient à des endroits où on est plus efficace. Les lettres les plus fréquentes, les mettre juste sous les doigts, par exemple. Et, un truc assez capital, faire les usages aussi en fonction des forces des doigts. On a des petits doigts qui ne sont pas si forts que ça, qui n'ont pas non plus de super endurance, qui sont plus fragiles. Et par contre, nos pouces, on a deux pouces différentes, qui sont les doigts un peu les plus forts qu'on puisse avoir. Qui peuvent faire quand même pas mal de choses. Dans mon guide de vidéo aussi, les manettes, on voit bien que les pouces font quand même énormément de choses dessus. Et sur un clavier, ils font quoi ? Ils font à deux la barre espace en bas. D'abord, la barre espace, ça reste la touche la plus utilisée sur un clavier. Mais de là à utiliser deux pouces pour faire qu'une seule touche, il y a quand même une sacrée limite. Donc dans les claviers ergonomiques, très vite, on va trouver pas mal de touches différentes. qui vont être au niveau du pouce en général. Et notamment potentiellement des touches de fonction. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on va trouver ? Déjà, pour essayer de bien séparer les mains, mais en restant un peu dans une philosophie classique, on va avoir des claviers où on va avoir une disposition à la IBM Model M, mais juste on va séparer en deux. On va avoir le trou l'ergonomique, par exemple, qui vit sur un clavier mécanique un peu plus pensé. On sépare. Mon clavier, personnellement, par exemple, c'est le Type Matrix. Donc on sépare les deux mains. La touche entrée se retrouve au milieu. Et on rapproche un peu les flèches. Et un truc plus compact, on a la souris plus proche. Et une des grandes références au milieu, ça c'est notamment les ergonomes. On tendance à vendre ce clavier vraiment pour les gens qui ont des problèmes de santé. Puisque c'est quand même un clavier qui est assez cher. On a vraiment là les touches qui sont bien incurvées. Donc vraiment, quand on regarde que fait un doigt, on va voir les touches vont faire un peu très même déplacement. Vraiment super ergonomique. Avec plusieurs touches pour les doigts. Donc eux, c'est une société professionnelle. Donc c'est entièrement le business et leur métier. Donc ils ont vraiment beaucoup réfléchi à comment optimiser tout ça. Ils ont sorti ce clavier. Et on va voir plus tard que dans l'open source, il y a des gens qui sont réinspirés de ce genre de choses. pour faire des claviers aussi qui aillent dans ces mêmes philosophies. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait faire son propre clavier ? Déjà, essayer de l'adapter le plus possible à ses propres besoins. Un des trucs que je rencontre sur le Type Matrix, c'est un truc entièrement propriétaire. Que ce soit propriétaire d'un point de vue matériel ou d'un point de vue logiciel. Donc je ne peux pas modifier les firmes qu'il y a dedans. Donc là, il y a des touches que ça ne me convient pas tout à fait. Je ne suis pas entièrement satisfait. Donc modifier où elles sont placées, je ne peux pas. Donc il y a déjà cette chose-là. On peut modifier des claviers existants. Aller dans des dispositions encore plus ergonomiques que ce qui existe dans l'industrie M. Typiquement, si vous voulez partir sur juste le IBM Model M et faire un clavier comme ça. Bon, faire son propre clavier, ça va être fait. Ce sera juste fait que vous n'allez pas avoir beaucoup plus value. À part rajouter des touches de fonction, ce genre de trucs éventuels. Les layers de fonction, donc vraiment comme un clavier de portable, avoir juste sous les doigts différentes touches. Typiquement, moi ce que je suis en train de faire sur le clavier, donc je n'ai pas eu le temps de finir, mais il n'est qu'à là. C'est que juste sous les doigts, je vais avoir, un peu comme on peut trouver dans BIM, les flèches. Par exemple, des déplacements, avec une touche de fonction comme on peut trouver sur un portable. On se pose la question du tarif. Est-ce que c'est un critère quand on veut faire son propre clavier, le tarif ? Oui et non. Vous n'allez pas gagner de l'argent. Si vous partez sur une certaine disposition, ça va vous coûter le même prix qu'un clavier mécanique. Je n'ai pas le temps en prenant les détails de qu'est-ce que c'est qu'un clavier membrane ou un clavier mécanique. Si vous voulez avoir un clavier pas cher, le faire soi-même, ça va vous coûter le plus cher qu'un premier prix. Les claviers à membrane, ce n'est pas le cas du drive matrix par exemple, mais le premier clavier à 10€ que vous allez trouver, c'est des claviers à membrane. Sur les portables, c'est des claviers à membrane. On peut se poser des questions de est-ce que c'est suffisant ou pas. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent les claviers mécaniques, plus chers, mais qui sont plus épais en général, et sur lesquels on a un retour tactile un peu plus sympa, mais après c'est super subjectif. Donc si vous êtes sur du clavier mécanique, faire son propre clavier, ce sera le même prix que d'en acheter un tout fait, si ce n'est que vous allez pouvoir le personnaliser et le faire en open source open source. Je ne sais pas ce que c'est que cette slide, je vous laisse donner un lien. Comment est-ce qu'on fait son propre clavier ? Déjà on peut partir de claviers existants open source, je vais vous montrer des photos comme ça, ça vous donnera un petit peu des idées de vers où on peut aller. Il y a plein de claviers open source qui existent de manière super classique, donc le Infinity et GH60 par exemple, ça, ça va être des claviers comme vous auriez pu les acheter, mais vous les faites vous-même, vous pouvez personnaliser les touches de fonction, mais c'est à la même disposition, on n'a pas beaucoup parce que c'est un peu tous les mêmes. Après quand on va dans le monde ergonomique, on va en trouver beaucoup parce que forcément il y a une diversité, puisqu'il y a plein d'usages différents, d'avis différents sur l'ergonomie. L'ergodox qui est le plus reconnu, le plus utilisé, l'axios qui sort dans un mois, ça fait un an, un an et demi qu'il sort dans un mois. Donc celui-là, moi si je construis autre chose pour l'instant, c'est maintenant que celui-là sorte notamment, l'ergodox il est tout à plat, l'axios commence à mettre les pouces un peu différemment pour être plus ergonomique. Planques atomiques qui ressemblent un peu aux type matrix, enfin on verra les photos de toute façon. Et il commence à y avoir des trucs un peu plus en full 3D avec l'impression 3D. Donc l'infinity comme je le disais, vraiment classique. L'ergodox est le plus utilisé. On retrouve un peu l'esprit d'un kinésiste, mais où on va avoir des touches de pouces supplémentaires, et les jambes sont pas mal personnalisées. Souvent quand on prend un ergodox, on va aussi personnaliser les touches un petit peu sur le côté, qu'est-ce qu'elles font. C'est un 40%, donc il n'y a pas les touches de fonction. Souvent on appuie sur fonction plus 1 pour faire F1, etc. L'axiose qui est à peu près un ergodox, si ce n'est que les touches de pouces sont un peu plus basses. Donc quand on voit la forme de la main, ça peut s'adapter. Du coup un peu plus complexe à créer aussi. Et des gens qui vont s'amuser à faire des choses beaucoup plus poussées en impression 3D. Vous pouvez aller par exemple voir ce que la DRF fait. Ça, il le fait, j'ai peur de dire des bêtises, il fait peut-être ça en ce cas-là, ou un truc comme ça. Il programme la structure qu'il va imprimer ensuite en 3D. Donc c'est tout paramétrable et on peut sinon... Alors ce n'est pas fait en cours, mais aujourd'hui on pourrait reprendre ce code et se dire « Bah non, j'en reviens sur un peu plus comme ça, j'ai des gros mains, des grosses mains... » Vous pouvez commencer à personnaliser et tout, personne par personne. Le planck et l'atomique qui sont tout simplement là des quadrillages, un peu comme le Taille Matrix. On va pouvoir faire les choses. Et puis mon précieux, celui que je suis en train de faire, que je n'ai pas le temps de finir malheureusement. Juste pour vous dire grosso modo, moi ce que j'ai fait, j'ai une touche de fonction ici. Donc la touche de fonction est activée, tant qu'on reste dessus. Là j'ai du coup les touches, l'éclat juste sous la main, j'ai les FM qui sont au niveau des chiffres. J'ai un pavé numérique aussi directement là. Et quand on reste appuyé, c'est la touche de fonction. Ou alors là, on appuie une fois et ça bloque, ça déroule le mode fonction. Des petits autres trucs, un petit peu comme ça, par rapport à mon propre usage. Par exemple, j'utilise le courrier Sharper, qui est donc l'outil de JetBrains dans le nom de .NET. Donc ALT F3, non, surtout sur SubLintex. Sur SubLintex, par exemple, j'ai souvent ALT F3. Donc je me suis fait la ALT 3, ça va être compliqué. Donc une touche ALT qui en plus active le FN, du coup ALT 3, ça me fera mon ALT F3. Un peu comme ça. Donc j'ai déjà pas mal dépassé du temps si je ne dis pas de bêtises. C'est 14, non, pas encore. Matériel, qu'est-ce qu'il faut ? Donc ça grosso modo, si vous prenez un clavier, on va voir couche par couche qu'est-ce qu'il y a dessus. Vous avez des capuchons, vous avez ensuite des interrupteurs, une plaque, des diodes et des fils, un microcontrôleur, et puis vous avez un boîtier. Donc en vue logiciel, vous avez un firmware qui va permettre pour le microcontrôleur. Donc sur GitHub, le TMK, c'est celui qui est le plus utilisé par tout le monde. C'est ce qui va vous donner votre disposition physique. Je n'ai pas trop le temps de faire la différence sur vos OS, comment est-ce qu'on sépare la couche physique et logique, mais quand on vous parle de Dvorak, de QWERTY, d'Azerti et tout, c'est votre système d'exploitation qui fait ça, et votre clavier n'a strictement rien à voir avec ça. Donc ça, c'est vraiment la partie langue de l'OS. Et donc là, le firmware, ça va vraiment être juste mes touches, où est-ce qu'elles sont placées, mais on ne va pas taper dessus, et les dispositions de langue Dvorak, QWERTY et Azerti, c'est encore une autre couche, et on peut taper sur l'une ou sur l'autre, on ne peut pas faire les mêmes choses avec l'un autre. Les switches, comme vous pouvez le voir ici, là, pareil, c'est un monde qui est très vaste. La plupart des gens qui vont sur du mécanique, du coup, vont avoir des Cherry MX, ou des clones, c'est du coup qu'on retrouve ici avec des petits carrés qui permettent de mettre les capuchons dessus. Quand vous choisissez un switch, forcément, vous allez avoir les capuchons, les keycaps qui vont avec, donc quand on fait son propre clavier, c'est assez impactant. C'est aussi pour ça que la plupart des gens vont sur du Cherry MX, parce que c'est là où on a un très large choix de capuchons, y compris les moins chers possibles. Alors que si on commence à aller sur du Alps, par exemple, qui vont être plutôt de ce type-là, Alps sont pleins de concurrents comme les Mathias, qui sont des clones des Alps, on va avoir beaucoup moins de choix. Mais par contre, là, par exemple, si vous voulez avoir les touches les plus silencieuses qu'ils soient, il y a les Mathias qui font les Mathias qu'il y a de Switch, qui sont a priori les touches mécaniques silencieuses du marché, vous allez avoir très peu de choix de keycaps, mais vous allez pouvoir au moins avoir quelque chose d'encore plus silencieux. Mais si vous choisissez du Cherry MX, le choix n'est pas fini. Vous allez avoir des choses qui sont plus ou moins légères. Ça, à peine vous appuyez dessus, ça s'enfonce. Là, un petit peu plus, et puis là, il faut un peu plus insister pour que ça s'enfonce. Non, c'est comme ça, pardon. Léger, médium, et puis un peu plus dur. Et puis ensuite, vous allez avoir aussi, linéaire, c'est quand vous appuyez, peu importe, ça s'enfonce progressivement. Tactile, ça augmente, ça s'enfonce. Plus d'un coup, vous avez une petite résistance, puis ça s'enfonce entièrement. Du coup, vous vous rendez compte, à ce moment-là, que tiens, là, c'est pas actif, puis actif, etc. Quand vous avez un vrai ressenti derrière. Et les clicky, c'est pareil qu'elle est active, sauf qu'en plus, ça fait du bruit. Il y a des gens qui aiment beaucoup. Les blues, c'est parmi les préférés des gens. Par contre, oui, travailler avec des gens à côté, c'est compliqué, ça fait pas mal de bruit. Donc voilà, on va plutôt sur des browns, notamment pour cette raison, qui vont être plus silencieux. Et donc, dans les cas de l'ergonomique, beaucoup, c'est des browns qui ont de couple. Et les rouges, c'est principalement pour les gamers, en fait. Pour taper au clavier, pour écrire des textes, les linéaires sont moins adaptés et moins appréciés. Parmi les switches aussi les plus appréciés dans le monde des claviers, il y a les top et les buckling springs. Buckling springs, typiquement, c'est le modèle M, il est comme ça. Mais ça, vous allez être sur des trucs qui, de toute façon, quand vous faites votre propre clavier, ne sont pas les options possibles, on ne peut pas faire son propre clavier avec ces switches-là. Nous, c'est Pyramix et Alps qui vous restent. Le choix n'est toujours pas fini. Qu'est-ce que vous voulez comme touches ? Les OM, ce que vous allez voir sur vos claviers en général, enfin, sur vos claviers de bureau, ça va être souvent des trucs un peu comme ça. Il y a une légère, enfin, chaque ligne n'est pas exactement au même niveau. Vous allez avoir plutôt sur les portables ou maintenant sur certains claviers, sur Type Matrix aussi, on voit que tout clavier est entièrement plat. Ou bien les SA, là c'est vraiment, vous prenez un super vieux clavier, et souvent c'est ces trucs-là, les touches, c'est un peu rond au-dessus, c'est assez mass-stock et tout. Donc voilà, vous avez aussi ces choix-là ensuite à faire. Voire d'un point de vue ergonomique, parfois il y en a qui mettent pour les touches principales, c'est ça, pour les touches des pouces, c'est celle-là, etc. Enfin, qui commencent à mélanger. Là, ça devient plus intéressant, le montage. Il faut déjà réussir à avoir une plaque avec des trous bien coordonnés, donc se débrouiller pour faire une plaque comme ça. On met les switches dedans, on remplit entièrement tout ça. Vous pouvez utiliser un PCB où là, du coup, vous allez directement souder sur le PCB et tout. Mais sur des petits claviers, notamment sur les planques par exemple, vous allez pouvoir faire entièrement à la main, et puis d'un point de vue pédagogie, vous montrer ça, ça va mieux vous aider à comprendre comment ça marche. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi il y a des diodes, mais il y a des diodes. Ça, c'est juste des interrupteurs, donc il y a deux tiges. Quand on appuie sur le bouton, elles sont reliées. Quand on n'appuie pas sur le bouton, elles ne sont pas reliées. Vous allez prendre une de ces tiges sur chaque rang. Vous allez relier tous les rangs ensemble avec des diodes. Ça donne ça. Et ensuite, avec l'autre tige, vous allez faire des colonnes. Ça va vous faire une matrice comme ça, de touche. Vous allez ensuite utiliser un microcontrôleur. 95% des gens utilisent un TINSI, donc c'est celui-là, ou plus précisément. Le chipset qu'il y a dessus, c'est un ATmega32.4. Et si tout le monde utilise celui-là, c'est parce que sur GitHub, il y a un super super firmware qui fait énormément de choses et qui est prévu pour ce chipset-là. Il y a aussi des moyens de compiler pour d'autres. Mais tout le monde partant là-dessus, ça reste le plus simple d'utiliser celui-là. Celui-là, le TINSI par exemple, il vaut 20€. Il y a moyen de trouver des équivalents à 10€ avec le nombre de pins. Il faut voir, suivant le taille de votre playlist, si ça n'applique pas. Donc ensuite, vous reliez chacune des colonnes plus chacune des lignes à une des pins. Et donc ça donne ensuite un résultat plus ou moins joli. Et ça y est, c'est fini, c'est tout. Il y a juste ensuite côté firmware à récupérer le code. C'est quasiment que du déclaratif, dire chaque ligne et chaque colonne sont reliées à quelle pin. Donc ça se fait avec des opérations binaires assez... Enfin, c'est pas juste dire qu'il faut quand même faire un peu de code C pour faire des opérations binaires, pour faire le code, avec des opérations logiques. Et ensuite, couche par couche, je vais les déclarer. Quand j'appuie sur telle ligne, telle colonne dans la couche par défaut, ça fait un Q, puis un H1, puis un ceci. Et vous pouvez préciser des touches de fonction ou préciser des trucs un peu plus avancés, des macros, des choses comme ça. Tout ça écrit ainsi. Ensuite, il reste la plaque et le boîtier. Donc, pour cette plaque et ce boîtier, vous allez avoir plein d'options. Comme ça, en découpe laser, en impression 3D, avec de la CNC, ou par bricolage, pour essayer de faire baisser les coups. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent exister, vraiment. Les tarifs, parce que c'est aussi un peu le bain de la... Je vais déplacer un petit peu, celui-là. Clavier à membrane, vous pouvez vous en tirer, enfin, dans l'industrie, pour 10€. Clavier à membrane ergonomique, donc comme celui-là par exemple, on en est déjà à 100€ quand même. Puisque c'est des petites séries, il n'y a pas grand nombre à en acheter, sinon ça pourrait vachement faire baisser les prix. Clavier mécanique dans le commerce, souvent on est dans les alentours aussi de 100€ minimum. On arrive très vite à 150€. Et si vous allez vraiment sur les clavier mécanique et ergonomique, on est plutôt dans les 250-450€. Quand vous allez le faire maison, il faut s'attendre à peu près au même tarif. Donc les plus petits modèles qu'on peut trouver, on peut commencer à s'en tirer pour 75€, tout compris. Il y a le microcontrôleur, les touches, les switches, etc. Mais par exemple, l'ErgoDox, il vaut plutôt de l'appeler dans les 250€. Donc c'est un outil en tant que développeur qu'on utilise quand même au quotidien, sur plusieurs années. Donc ça ne paraît pas entièrement déconnant pour un usage professionnel. Si on rentre dans les détails, on va voir que c'est vraiment super variable. Les capuchons, on peut commencer à 18€ pour le premier prix, il n'y a rien écrit dessus. C'est prévu pour les Etats-Unis, il n'y a pas la touche entrée européenne et compagnie. Très vite, si vous voulez commencer à avoir des trucs un peu sympas, sexy, des éditions limitées qui sont créées en petite série pour 150€. Voir beaucoup plus élevés, mais ça devient vraiment pour les passionnés. Les interrupteurs, c'est suivant les fournisseurs, c'est d'ici le trouver. Le premier prix vraiment que j'ai pu trouver avec des commandes groupées, qui ont lieu que une fois tous les 6 mois et compagnie, on peut s'en tirer pour 17€ pour des clones de Cherry MX qui sont de très bonnes factures. mais sinon, si on va prendre un fournisseur qui fait ça un peu tout le temps, très vite avec les imports depuis les Etats-Unis pour des trucs qui sont pourtant produits en Allemagne, très vite ça monte à 80€. Sinon, il faut aussi trouver des vieux claviers mécaniques et récupérer les switches. Donc pas de l'IBM ou des LM, ça ne va pas être possible, vu comment c'était, ce n'est pas possible. Mais soit des Cherry MX, soit des Alps, on trouve beaucoup de vieux Alps. Là, récupérer tous les switches, tous les capuchons et tout de suite, ça fait baisser énormément de plus. Ou alors des commandes groupées. Microcontrôleurs, entre 10 et 20€ suivant ce qu'on prend. Plaques et boîtiers, pareil, il y a vraiment de tout. 12€, c'est vraiment juste pour faire une plaque et ensuite on fait tout à la main, tout seul autour. Une plaque et on découpe laser, 10€. Je ne vais pas trouver moins cher si vous avez des pistes, pourquoi pas. Ou bien 200€, c'est quand vous allez commencer à faire l'impression 3D sur Shapeways ou autre. Pour un ErgoDox, par exemple, eux ils vendent 50€ chaque moitié. Donc le dessous, 50€, le dessus, plus la main de rate, pareil, donc ça monte très vite. Mais bon, en général, on ne passe pas pareil, on passe par d'autres choses. Mais ça peut, tout ce qui est diodes, fils et compagnie, une dizaine d'euros, même sûrement moins. Donc voilà. On est passé ça, j'en ai déjà parlé. J'ai parlé un peu de Devorak juste en le citant, mais j'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais il y a vraiment une distinction qui est vraiment super forte entre qu'est-ce qu'un clavier physique peut faire et qu'est-ce que la disposition logique que vous configurez sur votre système d'explication peut faire. Et donc, quand on commence à rentrer dans la partie disposition logique, il y a notamment toutes les dispositions un peu... Parce que bon, QWERTY, AZERTY et AZERTY encore plus, ce sont des dispositions qui sont volontairement contre-productives pour des histoires justement de machines à écrire. Et c'est fait de manière complètement comme ça, on essaye comme ça, ça marche ou pas, ils ont rebougé, etc. Il n'y a aucune science derrière. Donc le docteur Verak qui a développé la disposition de Verak et la méthode scientifique de Verak qui permet de faire des dispositions. Quand on applique cette méthode au français, on obtient des choses comme le dépôt, qui permettent vraiment d'avoir les lettres les plus fréquentes juste sous les voies. C'est indépendant du clavier. Mais du coup, quand on commence à rentrer dans ces trucs-là, souvent, on finit par se modifier. Ok, donc c'est la fin de la présentation. GeekHack, c'est un super forum pour trouver plein d'informations. Sur Reddit, vous allez aussi avoir Mechanical Keyboards qui parle de tout ce qui est clavier mécanique, mais qui, de temps en temps, cite des choses aussi sur le cadre de faire son propre clavier. Une super bande dessinée qui explique pourquoi est-ce que Verak et Bepo, c'est bien. Elle est vraiment super rigolote et bien tout de suite. Le Bepo en lui-même. Et sinon, si vous voulez savoir pourquoi c'est des diodes, et puis c'est quoi finalement le montage électronique qui est derrière, qui est super simplissime, on peut mieux comprendre ça. Il y a des super gifs animés qui expliquent comment ça fonctionne sur ce lien-là. Et donc voilà.